Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Bien que la Roumanie soit sous surveillance spéciale de lieu, sa première ministre tente d'en finir avec l'indépendance de la justice et la lutte anticorruption. Alors, faut-il coffrer Viorika Dancila ? Viorika Dancila dirige le gouvernement roumain depuis janvier. Elle a été imposée au chef de l'État, menacée de destitution en cas de refus, par le puissant patron des sociodémocrates. Lui-même condamné en 2015 pour fraude électorale, elle est son faux-dé. Je suis furieux que mon pays soit sous surveillance. Je suis furieux que mon pays soit sous surveillance. Je suis traité comme un voleur. Je suis traité comme un voleur. Je suis un gars honnête. Je suis un gars honnête. Si j'étais un menteur, j'aurais la moustache qui frise. Si j'étais un menteur, j'aurais la moustache qui frise. C'est pour sa fidélité au chef du parti que la petite conseillère municipale Fallotte, ne parlant pas un mot d'anglais, a été catapultée députée à Bruxelles, puis Premier ministre. Depuis, elle s'évertue, sur commande, à amoindrir les poursuites pour corruption et baïonner la justice. Un bac chiche, c'est quoi ? C'est la rétribution d'un service rendu. C'est la rétribution d'un service rendu, comme l'aide à personne. À la personne. C'est ce que j'ai dit. En dix ans, la lutte anticorruption en Roumanie a condamné un Premier ministre, 20 ministres, 53 députés et 19 sénateurs. Le projet, porté par Viorica, prévoit entre autres de dépénaliser la corruption passive ou d'interdire les preuves numériques. La vidéosurveillance, elle les écoute. Le numérique, ça ne prouve rien. Il faut trouver le coupable avec ses ménages. Le col à la moutarde dans la bibliothèque avec le chandelier. Ah ! Ma main ! Aïe, ma main ! Les petites manœuvres de Viorica et de son gouvernement de gauche ont été critiquées par des milliers de magistrats, des dizaines de milliers de manifestants, la Commission européenne, qui publiera ses recommandations fin novembre, ou le département d'État américain. Une Colombine au service des bouffons. Tragedia de l'art.